Les grandes villes comme Paris sont en expansion permanente, empiétant sur les espaces verts où habite de multiples organismes vivants. La biodiversité est primordiale pour le maintien de la vie. Sa préservation est un véritable enjeu face à l'urbanisation. Comment l'agriculture urbaine et plus précisément les toits végétalisés permettent-ils le maintien de la biodiversité en milieu urbain ? Nous nous sommes rendus dans un potager expérimental situé sur un toit, celui de l'école Agro-ParisTech. Ici nous sommes à Agro-ParisTech, l'école agronomique et sciences du vivant. Nous avons créé ce toit potager sur le toit d'Agro-ParisTech parce que nous travaillons déjà depuis quelques années sur les jardins associatifs urbains, notamment à Paris, en banlieue parisienne. On s'était rendu compte qu'à la fois on manquait un peu d'espace au sol face à l'importance de la demande en jardin des parisiens et que par ailleurs, dans un certain nombre de cas, des sols urbains pouvaient être pollués. Alors on a en fait deux grandes expériences qui sont menées sur le toit. Une expérience, on va dire agronomique, qui consiste à faire pousser des plantes d'intérêt potager, d'intérêt alimentaire, et donc de tester à la fois leur production avec divers types de substrats urbains, organiques urbains, et puis de tester aussi leur niveau de pollution. Et l'autre expérience, c'est une expérience de reprise de toit végétalisé classique, c'est-à-dire très souvent fait à base de sédum, un peu monospécifique, pour en faire des toits de biodiversité. Alors les plantes que nous avons cultivées, nous, pour des besoins expérimentaux, sont très simples, ce sont de la laitue et de la salade, parce que c'est plus facile pour avoir des premières références techniques. On a eu très vite envie de pouvoir explorer d'autres choses. Toute une diversité de plantes potagères diverses et variées, des légumes verts, des plantes à fruits, même des petits fruitiers, voire même des gros fruitiers, puisqu'on a des pommiers, un pêché, un prunier sur le toit. Dans des animaux sur le toit, hormis ceux qui nous embêtent le plus, à savoir les pigeons et les mouettes, ce sont essentiellement des insectes, beaucoup d'insectes pollinisateurs qui sont arrivés, notamment à la faveur du fait qu'on a repris un toit végétalisé, on va dire, assez médiocre, pour en faire un toit végétalisé beaucoup plus diversifié. Et du coup, ce sont beaucoup, bon, pas des abeilles, beaucoup d'abeilles, des arthropodes, pas mal d'insectes divers. On est dans un arrondissement qui est relativement riche, dans le sens où on a le jardin des plantes qui n'est pas loin, d'autres petits espaces, pas forcément très grands, mais qui sont riches de biodiversité floristique. Et donc, c'est certain que la colonisation de notre toit, si on peut dire, par des insectes pollinisateurs vient de ces autres endroits. Et un corridor écologique, c'est en fait un ensemble de zones d'habitat, enfin de zones, en tout cas d'habitat ou de passage, pour un certain nombre d'espèces. Et là, en l'occurrence, probablement quand même sur les toits, ce serait plutôt des espèces d'insectes, des insectes volants, qui seraient intéressés par ces espaces-là pour pouvoir se propager. À terme, je pense que les toits potagers ou les toits de biodiversité de ce type-là pourraient effectivement rentrer complètement dans des corridors écologiques. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement le rôle que joue notre toit par rapport à ces migrations possibles d'espèces. Le fait qu'on ait vu arriver pas mal d'espèces d'insectes semble plutôt plaider en faveur du fait qu'on pourrait effectivement participer de manière efficace à une sorte de trame verte intra-urbaine. Alors, il y a beaucoup de phénomènes qui se passent dans le sol, en particulier d'échanges avec l'atmosphère, mais beaucoup de phénomènes aussi qui concernent la biologie. La biologie du sol est tout à fait importante pour pouvoir assurer la production végétale. Là, nous travaillons avec des supports organiques, il est clair qu'on crée une biodiversité, y compris microbienne, et donc qui contribue à l'alimentation des plantes. Qu'est-ce que ça fait ainsi ? Alors, ce qu'on a testé comme rôle d'animaux, enfin il y en a plein de rôles d'animaux pour le sol, notamment de la microfaune, ce qui est particulièrement intéressant, c'est le rôle des vers de terre. On connaît ces rôles dans les sols agricoles, donc qui sont des rôles à la fois de structuration du sol, de mélange des matières organiques au sein du sol, et puis d'éjection par eux-mêmes de matières organiques aussi, donc qui participent directement aussi à l'alimentation des plantes. En fait, en milieu urbain ou périurbain, on a deux sources de pollution. On a la pollution qui vient du sol lui-même, du substrat, et la seconde source, c'est ce qui vient des dépôts directs de l'atmosphère, notamment en provenance du trafic routier. Et ça, c'est des dépôts de métaux, de particules fines, etc. Sur le plan de la pollution, c'est clair que d'être sur des toits, ça présente une certaine sécurité par rapport à la pollution atmosphérique. Ce que nous voyons, nous, pour l'instant, c'est que, bien sûr, il y a des traces détectables, par exemple de plomb, de cadmium, dans des substrats organiques comme les composants de déchets verts, mais pas à une proportion qui présente un danger pour les plantes qu'on fait pousser dessus, dans ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, nous, nous pensons vraiment que les toits peuvent effectivement contribuer fortement à la biodiversité en ville, sous deux aspects. D'une part, sous la reprise de toits végétalisés, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en créant des toits végétalisés qui soient déjà d'entrée de jeu avec une plus grande biodiversité, et d'autre part, sur le plan cultivé, en testant des associations de cultures, des successions de cultures qui soient beaucoup plus diversifiées que ce qu'on a fait jusqu'à présent. On a comme objectif, au cours des deux ans qui viennent, de pouvoir faire un suivi et évaluation de certaines de ces formes techniques. Alors, suivi et évaluation à la fois technique, économique et, si possible, écologique, en particulier en termes de biodiversité. Sous-titrage ST' 501